On va passer à Marc Chilassi, qui est PDG d'Oxatis, et qui va nous parler très spécifiquement de l'audace de l'entrepreneur. Merci. Bon, c'est toujours difficile de parler, de passer avant tout le monde. Moi aussi, je me suis demandé ce que c'était l'audace, mais l'audace, vous voyez, c'est simplement de venir sans avoir préparé des notes. N'oubliez pas ça. Bon, évidemment, si j'avais préparé quelques notes, je me serais fait piquer. Je me serais fait piquer les unes après les autres. Toutes des bonnes citations, toutes prêtes, take a chance, etc. Donc je me suis dit à l'envers. Et puis, je me suis aussi dit, finalement, tous ces étudiants sont là, on va leur parler de l'audace, et ils vont se dire, à quoi ça me sert d'être audacieux ? Et ils vont surtout se dire, peut-être, moi, je me suis demandé, comment on devient audacieux ? Moi, je n'étais pas un enfant audacieux, je vais vous le dire. Cache, je n'étais pas du tout audacieux quand j'étais gamin. Ça peut venir par des circonstances familiales ou autre, mais je n'étais pas audacieux. Et en fait, l'audace, pour moi, ce qui sous-tend l'audace, c'est la confiance en vous. Alors, M. Brousse en a parlé en disant, c'est le skieur qui se lance dans la piste, etc. Si vous faites des sports de glisse, des sports où, éventuellement, quand vous prenez une belle pelle, vous vous faites mal, mais si vous n'allez pas au bout du truc, vous n'aboutissez à rien non plus, vous trouvez la limite entre le casse-cou et l'audacieux. Donc je me suis dit, voilà, c'est quoi qui sous-tend l'audace ? Et à quel moment est-ce qu'on devient audacieux ? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on arrive à prendre suffisamment de risques sans prendre de risques ? Alors, je crois que juste après, vous avez des gens qui vont parler de la junior entreprise. Ben voilà, moi, j'avais 19 ans, j'étais rentré dans une école d'ingénieur et je donnais des petits cours de maths pour gagner un petit peu de sous. Et puis un truc qu'un jour, des gens m'ont dit, il y a une junior entreprise. Je suis dit, il y a une junior entreprise, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils m'ont dit, on peut faire des maîtrés dans une école d'ingénieur. Ouais, c'est pas quand même très excitant, votre truc. Donc, je crois que les gens qui étaient à HEC, ils faisaient des sondages et les gens qui étaient dans des écoles d'ingénieur, ils étaient maîtrés. C'était pas excellent. Voilà. Et donc, j'attends. Et un jour, on reçoit une lettre à un junior entreprise où il y avait une société qui nous disait, voilà, nous, on importe un nouveau truc. Ça s'appelle des personal computers. C'était en 80. Et on n'a pas de logiciel, mais on a des personal computers. Donc, si vous voulez écrire des logiciels, vous n'avez qu'à y aller et on les publiera. Eux, ils étaient super audacieux. Moi, je n'étais pas particulièrement audacieux. On avait à peu près 8 informatiques par an en école d'ingénieur à l'époque. Ça vous donne une idée de la compétence qu'on pouvait avoir. Et je me suis lancé en train de faire un logiciel. Et mes concurrents, ils s'appelaient juste Lucky de Martine ou des gens comme ça. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que je n'avais rien à perdre. Je ne savais pas que c'était impossible, comme vous disiez. Et finalement, je l'ai fait. Et ça m'a donné confiance. Ça m'a donné confiance de réussir finalement cette première entreprise. Après, je me suis pris un tas de pelles. Mais ça, ce n'est pas très grave parce qu'on rebondit. Et un des exemples de pelles, Oxatis, pour ceux qui ne connaissent pas. Oxatis, c'est une société qui est dans le domaine du e-commerce. Il y a une stade qui est sortie hier ou avant-hier, je crois, dans les échos. 30% des emplois en France l'an dernier ont été créés dans l'e-commerce. Donc, un tiers d'entre vous allez trouver un job dans l'e-commerce. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien les 4% qui ne vont pas trouver de job d'emploi parce que c'est eux qui vont créer des entreprises. Et ça serait mieux qu'il y en ait 20% que 4%. Alors, pour revenir plus sérieux, Oxatis, c'est évidemment une société qui innove, qui prend des risques, tout ce que vous voulez. Et ce que j'ai voulu illustrer, c'est comment moi, même avec le niveau de confiance que j'ai pu atteindre maintenant à plus de 50 ans, comment des gens peuvent me donner confiance pour continuer à entreprendre ? Alors, Pierre serait le premier à dire qu'on ne peut pas réussir aujourd'hui si on n'a pas des investisseurs. Donc, mettez-vous bien ça dans la tête. Vous aurez des investisseurs si vous entreprenez. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a plus que 6 entreprises dans le monde qui font le métier d'Oxatis. La beauté, c'est qu'il y en a 4 américaines et 2 françaises. Il y a 2 français qui sont Oxatis et PrestaShop, 4 américains qui s'appellent Magento, Big Commerce, Evolution. Ce qui s'est passé en automobile, où vous aviez des milliers de garagistes au début du siècle dernier pour arriver à quelques constructeurs au bout de 50 ans, nous, ça s'est passé en 10 ans. Et si on n'avait pas eu des investisseurs, on aurait disparu comme tous les tout petits concurrents qu'on peut avoir, qui sont généralement 20 fois plus petits que nous. Donc, je vais vous citer une anecdote. Il y a 3 ans, mon entreprise a failli être achetée par un grand groupe de logiciels de gestion qui s'appelle Sage. Vous connaissez peut-être. C'est 2 milliards de chiffre d'affaires, c'est 4 milliards de valorisation, etc. Donc, on commence des discussions et finalement, au bout de quelques mois, on s'aperçoit que c'était un peu tôt pour nous et que c'était peut-être pas très focus pour eux par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Ils avaient du ménage à faire. Ils avaient une activité dans l'e-commerce aussi qu'ils avaient acheté une fortune au début des années 2000. Et le temps passe. Et il y a 2 ans, le patron de Sage me rappelle. Il me dit « Marc, j'aimerais qu'on déjeune, je voudrais vous parler d'un truc ». Et donc, je me suis dit « Tiens, il va me redemander si on pourrait être acheté, etc. » Donc, j'y vais. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il me dit « J'ai pensé à un truc différent. Est-ce qu'Oxatis voudrait racheter la division e-commerce de Sage ? » Alors, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont vu le film itinéraire d'un enfant gâté où on apprend à ne pas être étonné. D'accord ? Donc, rappelez-vous de ça. Voilà. Donc, je fais semblant de ne pas être étonné, de discuter de plein de trucs. Mais je me dis surtout « Il ne faut pas que je parle du prix parce que je n'ai aucune idée de ce que ça peut valoir, si j'ai les moyens de l'acheter, etc. » Je vous l'ai fait court, je sors et j'appelle un des premiers membres de mon conseil de surveillance, qui est un de mes investisseurs, et je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses, etc. ? » Il me dit « Écoute, c'est génial. On a confiance en toi. S'il faut, prépare-nous un BP. S'il faut, on mettra des sous et on arrivera à acheter ce truc-là. » Bon. J'appelle le deuxième. Il me dit « Ton truc, c'est génial. Tu dois pouvoir l'avoir pour pas grand-chose. » Je lui dis « Lui, c'est un vrai investisseur. » D'accord ? « Et prépare-nous un BP. On a confiance en toi. » D'accord ? J'appelle le président de mon conseil de surveillance, qui n'est pas un investisseur chez nous, mais qui est un grand investisseur français, et qui me connaît lui depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il me dit « Tu sais quoi ? Ils vont te le donner et ils vont même te payer. » Alors je lui dis « Arrête tes conneries. » Il me dit « Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'ils te donnent en dessous. Mais ça veut dire qu'en effet, tu ne le payeras quasiment rien. Et ils vont t'aider dans tellement de trucs que finalement, ils vont te payer. » Et si je n'avais pas eu toutes ces étapes qui m'avaient au fur et à mesure dit « Il ne faut pas que tu passes là. Il ne faut pas que tu sois là. Il faut que tu mettes la barre là. » Et tu ne m'avais pas donné la confiance en moi pour le faire, je ne l'aurais jamais fait. Donc en fait, ça peut venir, cette confiance d'un de vos associés, ça peut venir de vos parents, ça peut venir de gens que vous regardez et qui se développent bien et qui ont des bonnes idées. Ça peut venir de quelqu'un qui vous coache, qui vous donne des conseils. Mais cette confiance en vous, c'est ça qui vous permettra d'avoir de l'audace. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements